Le programme Information pour tous est un programme intergouvernemental de l'UNESCO qui soutient les États membres dans l'élaboration de politiques de l'information et de stratégies du savoir adaptées dans un monde reposant de plus en plus sur les TIC. Le programme concentre ses efforts sur six priorités l'information au service du développement, la maîtrise de l'information, la préservation de l'information, l'infoéthique, l'accès à l'information et le multilinguisme. À travers la priorité préservation de l'information, le PIPT sensibilise les gouvernements, les institutions et le grand public à l'importance de préserver l'information à l'aide des techniques les plus adaptées pour les générations présentes et futures. L'information est une ressource à préserver car elle est étroitement liée à la sauvegarde des savoirs traditionnels, des cultures, des identités, des langues et de l'histoire des peuples. Dans un monde en constante évolution technologique, les institutions telles que les bibliothèques, les services d'archives et les musées doivent s'adapter à la production exponentielle des contenus numériques ou numérisés. Le PIPT soutient l'adoption de normes de préservation analogiques et numériques et des instruments normatifs existants dans ce domaine, notamment la recommandation concernant la préservation et l'accessibilité du patrimoine documentaire à l'ère du numérique. Le PIPT collabore étroitement avec le programme Mémoire du Monde et soutient les initiatives des États membres visant à répertorier, organiser et rendre accessible le patrimoine documentaire. Le PIPT travaille également en collaboration avec le Conseil international des archives et la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques. Nous avons une crise dans cette région, parce qu'en début de la 20e siècle, il y avait tant de documents qui ont été récordé sur des dispositifs particuliers qui ne sont plus en utilisant. Et si nous n'avons pas le transfert, nous allons perdre tout ce patrimoine. Just imagine. Je pense que un très bon exemple est l'histoire des scottistes qui ont fait un détail sur le climat. Ils ont fait ça pendant plus de 150 ans. Et après aujourd'hui, il est devenu énormément d'aide pour les recherches de climatologie, pour reconstruire les modernes météorologiques conditions. Cette exemple montre la nature ou l'importance de l'information préservation, parce que ces objets doivent se rencontrer à nouveau avec les minds, afin de générer les informations de l'un des signes ou d'un des objectifs. Et c'est pourquoi la préservation n'est pas suffisant. Pour se rencontrer avec les minds, nous avons besoin d'un des find-ables. Et en regardant l'énormous nombre de ces données, la recherche est aussi extrêmement importante. de l'un des signes ou 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 des signes. – Sous-titrage FR 2021